Dans notre rubrique « Choisir », nous allons vous aider à réaliser une décoration éphémère à l'occasion des fêtes de fin d'année. Comment créer une décoration tendance et accessible ? Grâce aux bons accessoires, vous allez voir que détournement et recyclage sont au rendez-vous. Pour réaliser une décoration éphémère, la Maison France 5 a fait appel à deux stylistes décoratrices, Marie Liblin et Sylvie Badet. Toutes les deux vont nous donner des astuces pour décorer notre pièce à vivre, pour éblouir nos invités. Dans les rayons, on retrouve Marie qui sélectionne des objets pour sa soirée. On pense souvent à décoration éphémère quand on parle de mariage, mais on peut faire une décoration éphémère chez soi pour pas grand-chose. Avec deux, trois objets, on peut changer le look d'une pièce radicalement. Alors là, on va prendre un plaid, mais nous, on va le détourner pour cette soirée en une nappe. Nous, si on a un drap qui nous plaît, et des nappes qui ne nous plaisent pas, on part sur un drap, et puis ça fait une nappe super sympa. Alors cette échelle, on la trouve au rayon bain, c'est un porte-serviette à la base, et nous, on va le détourner en porte-journaux pour la soirée. Cette fois-ci, on va prendre un arbre à photos que pas mal de personnes ont chez eux, et on va lui redonner sa principale activité d'arbre. Et à la base des photos, on va mettre des feuilles. Une fois le shopping terminé, Marie s'occupe de la mise en place. Je fais une déco sympa pour la soirée, donc on a choisi notre thème l'automne, les grands espaces, la nature, donc une déco éphémère sur ce thème-là. On va dresser la table de ce soir. Je vais me servir du plaid qu'on a été chercher ce matin pour faire ma nappe. Ah, on n'avait pas de couverts sur notre table. Non, on en a. Des grands. Et pour le thème de l'automne, la nature rentre dans la maison. Alors, on est allé dehors ce matin chercher quelques petits accessoires. Ça peaufile notre décor et ça ne coûte absolument rien. On a détourné également un arbre à photos. C'est tout simple. On prend nos feuilles qu'on a été chercher dans notre jardin et on les clipse dessus. En général, quand on soit nos amis, on jette nos manteaux sur le canapé et là, ça ne ferait pas très sympa. Donc, on a détourné un arbre en médium et on va s'en servir de porte-manteau ce soir. Et on obtient un importe-journaux déco et original. Autre astuce pour habiller les murs, on peut louer des œuvres d'art pour la journée ou le mois. Les tarifs varient entre 65 euros par jour jusqu'à 500 euros le mois. Et pour finir votre décoration éphémère, n'hésitez pas à piocher des objets dans les pièces voisines. Par exemple, pour ce tapis, j'ai été le chercher dans la chambre de ma chambre d'enfant. Ça colle plutôt bien à notre thème. Pareil pour ce petit tabouret qui était dans la salle de bain. Tout ça ne va pas être jeté à la fin de la soirée. On peut le réutiliser pour d'autres soirées ou pour notre vie quotidienne. Il ne manque plus que mes amis pour finir cette soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501